On sait tous plus ou moins que la mode, elle a un impact très négatif. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'acheter des nouvelles fringues. Vous, en tout cas à moi, c'est sûr que j'achète des nouvelles fringues de manière assez régulière. Vous allez voir, les chiffres sont colossaux, ils sont même hallucinants. Et avec mon invité du jour, Julia Faure, qui est la fondatrice de Loom, qui est la présidente de Hormode Climat, qui est aussi la coprésidente de Mouvement Impact, on va vraiment se poser des questions dans le détail. Elle va être hyper explicite, hyper pédagogue aussi pour vous expliquer c'est quoi la différence entre la qualité et la durabilité ? Qu'est-ce qui fait qu'on sait que c'est une bonne fringue ? C'est quoi le problème fondamental dans la mode ? C'est quoi les impacts sociaux ? C'est quoi les impacts climatiques ? Est-ce que vraiment la problématique, c'est l'eau ? Comment on trouve des marques qui sont vraiment engagées ? Comment on peut choisir ses fringues ? Qu'est-ce qu'on doit faire, en fait ? Est-ce que vraiment, c'est à notre niveau que ça se joue ? Bref, vous allez voir, on parle de plein plein de choses avec Julia. C'est passionnant, c'est vraiment, vraiment hyper intéressant, c'est très utile surtout. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez-v'en, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia. Salut. Comment tu vas ? Ça va bien. On va parler des fringues, on va parler de la fast fashion, de la pollution, d'écologie, etc. Quand est-ce que c'est parti en sucette ? Comment on arrive à cette situation aujourd'hui où il y a des tonnes de fringues qui sont brûlées ? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Alors, je dirais que les problèmes actuels du textile, de la mode, c'est-à-dire, tu parles de fringues brûlées, mais c'est vraiment le plus petit des problèmes. Le problème actuel, c'est vraiment les volumes. C'est-à-dire, on produit et on consomme des quantités de vêtements astronomiques et comme on n'a pas le temps et comme on continue à produire et qu'on continue à consommer, on jette, on ne sait pas quoi faire, des déchets, etc. Pour te donner un chiffre, dans les années 80, en France, on consommait 1,4 milliard de vêtements. En 2022, le chiffre, c'est 3,3 milliards. C'est ouf. Oui, donc on n'a pas plus que doublé la population française, on n'a pas plus que doublé... Ah, ça, c'est en France ? C'est juste la France, oui. Ah oui, parce qu'on n'est pas 3 milliards non plus. Non, on n'est pas 3 milliards. Donc, ça fait 50 fringues neuves par personne par an. Waouh. Et donc, c'est plus de deux fois plus que dans les années 80. Et donc, ce doublement de notre consommation, il ne correspond à aucun nouveau besoin. La population n'a pas augmenté d'autant, on n'a pas plus d'heures de sa vie à s'habiller. Enfin, vraiment, c'est juste ce doublement de la... Et dans les années 80, on n'était pas... Moi, je n'étais pas là, mais on n'était pas... On n'était pas nus non plus. Non, mais ils n'étaient pas... Ils n'étaient ni nus, ni en haillons, tu vois. Ils étaient voire plutôt assez stylés. C'est clair. Et donc, voilà, ce doublement de la quantité de vêtements produits, ça fait que globalement, les externalités négatives du textile, elles ont été doublées aussi. Tu vois, genre, il faut que tu utilises deux fois plus de terre pour produire deux fois plus de coton. Comme généralement, on utilise du coton conventionnel, c'est deux fois plus de pesticides. Enfin, tu vois, c'est tout. Deux fois plus de microplastiques. Donc, en fait, tous les problèmes du textile, si on produisait dans... Tous les problèmes écologiques du textile dont tu as entendu parler, si on produisait dans des quantités raisonnables, les problèmes seraient dans des quantités raisonnables. Mais comme on produit vraiment, littéralement, des milliards de fringues dont on n'a pas besoin, eh bien, on produit avec des milliards de problèmes qui pourraient être évités. Et quand est-ce que c'est parti, justement... Enfin, je reviens sur ma question, mais quand est-ce que c'est parti en sucette ? À quel moment... Parce que dans les années 80, donc on n'y était pas. Et à quel moment ça a dérapé ? Dans les années 80, en fait, pour savoir quand c'est parti en sucette... Enfin, on n'y était pas, on n'y était déjà pas mal. Est-ce qu'un milliard et demi de fringues ? Deux milliards, 2,5 milliards, c'était une vingtaine de fringues neuves par personne par an. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà beaucoup. Nous, on a fait le calcul, si on voulait être compatible avec les objectifs de l'accord de Paris, il faudrait qu'on se limite à cinq fringues neuves par an, par personne. Mais parlons de comment on est passé de la situation des années 80 à aujourd'hui. Comment ça se fait qu'on a doublé notre consommation de vêtements ? La première chose qui fait qu'on achète à peu près deux fois plus de vêtements que dans les années 80, c'est que les prix des vêtements sont devenus pas chers. Et les vêtements sont devenus pas chers avec une solution hyper simple qui consiste à délocaliser la production des pays qui protègent bien les gens et qui les payent dignement vers des pays qui font pas tout ça. Et donc c'est exactement ça. En fait, ces années 80-90, ça correspond à la délocalisation de l'industrie française, mais pas que, et du textile, mais pas que, dans des pays moins disants socialement et écologiquement. Pour donner une idée, le salaire, le SMIC, au Bangladesh, qui est un gros pays producteur de textile, c'est 80 euros. Et alors on peut se dire, bah oui, au Bangladesh, 80 euros, c'est peut-être pas mal pour vivre. Et du coup, il y a des ONG qui calculent un indicateur pour savoir si le salaire minimum des pays est bien ou pas. Cet indicateur, ça s'appelle le salaire vital. En gros, ils regardent combien ça coûte la vie dans le pays et ils disent, voilà, si le minimum du minimum pour manger, pour avoir un toit sur la tête, pour avoir tes enfants à l'école, c'est ça. Voilà, le salaire vital, c'est ça. Au Bangladesh, le salaire minimum, il correspond à 20% du salaire vital. Donc c'est vraiment, c'est-à-dire que les gens qui travaillent et qui font nos vêtements, ils sont payés une misère. Ils sont payés 20% de ce qu'ils devraient gagner pour survivre. Ouais, pour vivre dignement. Ouais, c'est en fait, c'est ça. Parce qu'ils survivent. Et donc pour donner une autre image, ça serait comme si tu bossais en France à plein temps, et que t'étais payé environ 500 euros par mois. C'est le niveau de vie que ça te donnerait en France. Tu vois bien qu'en France, avec 500 euros par mois, sauf si t'es héritier et que tu vis chez tes parents et tout ça, tu peux pas et te nourrir, et te loger, et te déplacer, et encore moins avoir des enfants, etc. Donc pour avoir un ordre d'idée, c'est ça qui a permis de faire baisser le prix des vêtements. C'est parce qu'on a été produire dans des pays qui payent mal les gens. Et même si le niveau de vie est moins important qu'en France ou en Europe, les salaires sont beaucoup trop bas pour assurer un socle minimum. Donc c'est ça la raison principale de pourquoi la mode est partie en vrai, c'est les délocalisations. Et la qualité, non. C'est pas aussi des qualités qui sont beaucoup moins bonnes. J'ai l'impression que les fringues, en tout cas la fast fashion, je sais pas si elles durent pas ou si les gens les changent parce que juste c'est pas cher. J'ai du mal à savoir. Parce que moi je suis pas consommateur pour le coup de fast fashion. Mais j'ai l'impression que la qualité n'est pas là non plus. C'est-à-dire qu'un t-shirt il va se déformer, les produits vont perdre leur couleur, enfin tu vois, il va y avoir des trous. Ou peut-être pas, d'ailleurs je me trompe. Moi c'était ma conviction quand j'ai commencé dans le textile. Ma conviction c'était, les gens achètent plus, on rachète plus de vêtements parce que la qualité s'est dégradée. Et du coup dans le cadre de mon travail, donc moi je fais des vêtements et j'essaie de faire des vêtements de bonne qualité. Dans le cadre de mon travail, j'ai été amenée à tester les vêtements du marché. Et en particulier ceux de la fast fashion. Et en fait, paradoxalement, si on parle de résistance physique, les vêtements de la fast fashion ne sont pas forcément moins résistants. Pour une raison simple, c'est qu'on met beaucoup de matière synthétique. Enfin le synthétique c'est beaucoup moins cher. Le polyester c'est beaucoup moins cher. Donc, et c'est plus pratique, enfin bref, c'est moins cher à utiliser. Donc la fast fashion en utilise beaucoup. Et le polyester c'est du plastique, c'est extrêmement résistant. Pour autant, je ne dirais pas que ça fait de la qualité. Mais ça fait que tes vêtements se déforment moins, ils perdent moins leur couleur. Ils boulochent. Boulochent c'est un peu particulier, mais ils résistent mieux au trou si tu mets du polyester dedans. Pour autant, est-ce qu'un vêtement avec beaucoup de polyester, c'est un vêtement de qualité ? Alors, en fait, on se rend compte que ce n'est pas exactement ça. Parce qu'il y a d'autres problèmes à l'utilisation de polyester. Ça garde les odeurs, etc. Sans parler des problèmes écologiques. On va en parler. On va en parler. Mais pour te faire un parallèle, un vêtement, donc en matière naturelle, ça va être moins résistant, plus fragile, mais pour moi, c'est de meilleure qualité. Je te donne un parallèle. C'est comme un verre en verre. C'est fragile. Tu vois, si tu le fais tomber par terre, il ne tient pas. Mais si tu le compares au verre en plastique que tu as dans les festivals, les Eco Cup, les Eco Cup, tu peux les jeter contre le mur. Ils seront encore résistants. Pour autant, est-ce que tu dirais qu'une Eco Cup, c'est de meilleure qualité qu'un verre en verre ? Donc, c'est un peu, c'est pas évident à saisir au début, mais la fast fashion, ce n'est pas forcément moins résistant. Par contre, c'est comme si on avait remplacé tous nos verres en verre par des Eco Cup. Donc, c'est super solide, mais est-ce que tu as envie de boire plusieurs fois dedans ? Est-ce que tu vas transmettre tes verres, tes Eco Cup en plastique à tes enfants ? Est-ce que quand tu déménages, tu te dis que ça ? Non, une Eco Cup, c'est un bon parallèle avec le textile, c'est exactement ce qui s'est passé. Une Eco Cup, c'est tellement pas cher que ça devient jetable. C'est exactement quand on remplace les verres en verre par des Eco Cup, on a un produit dont on peut se débarrasser, on ne prend pas soin. Et c'est la même chose dans le textile, ce qui s'est passé. Du coup, de l'oeuf ou de la poule, c'est parce que ce n'est pas cher qu'on le jette ou c'est parce que ce que tu disais, par exemple, un Eco Cup, si tu mets du vin, je n'en sais rien d'ailleurs, je ne suis pas un spécialiste de l'Eco Cup, mais j'ai l'impression que ça va aussi garder la couleur, ça va garder l'odeur, le plastique a priori. Le plastique, ça garde l'odeur, ça garde les couleurs, donc j'imagine que ça fait pareil pour les fringues, donc du coup, si tu as de la transpiration, ça va garder. Après, il y a des problèmes écologiques, on va y revenir sur les micro-plastiques et tout. Le vrai désavantage des matières synthétiques, c'est cette question de l'odeur. Tu as déjà utilisé les serviettes en microfibre qui sèchent hyper vite, bon ça c'est du polyester, c'est pas comparable les questions d'odeur et même sur les fringues de sport, donc c'est le vrai désavantage, mais de savoir l'œuf ou la poule, est-ce que c'est parce que c'est du polyester qu'on les jette plus ou est-ce que c'est parce que... Bon bref. Moi je crois vraiment que pour le coup, ce n'est pas tellement qu'on jette plus nos vêtements parce qu'ils sont abîmés ni parce qu'ils se sentent mauvais. Je pense que la plupart des vêtements dont on se débarrasse, ils n'ont pas le temps de sentir avant qu'on s'en débarrasse. En fait c'est que la vrai truc c'est que oui on se débarrasse beaucoup de ces vêtements mais on se débarrasse d'abord pour faire de la place dans notre placard. La vraie raison pour laquelle on rachète des vêtements, ce n'est pas tellement parce que nos anciens sont abîmés, c'est parce qu'on a envie de nouveaux. Et c'est ça le deuxième tournant qui a été pris dans ces années 80-90, c'est l'accélération de la nouveauté des collections. C'est de là que ça vient fast fashion à la base. C'est le fait de... de passer d'un modèle où avant les marques traditionnelles ou les enseignes elles avaient deux collections par an. Une pour quand il fait chaud et une pour quand il fait froid globalement. Et avec l'arrivée de la fast fashion cette notion de collection elle s'est accélérée. Donc c'est Zara qui est le pionnier de ce truc là. Donc tu passes deux collections par an, trois collections par an, quatre collections par an. Ensuite tu commences à passer une collection toutes les quinze jours, nanana etc. Et aujourd'hui on arrive à un nouveau paradigme qui est celui de l'ultra fast fashion où la notion même de collection elle est obsolète parce que t'as des nouvelles références, des nouveaux modèles qui arrivent chaque jour sur le site. Et c'est pas trois nouvelles références, c'est des milliers. Enfin Shin c'est des milliers de nouveaux modèles qui arrivent tous les jours sur le site. Et du coup, moi je dis Shine, c'est Shin ? C'est Shin ouais. Moi aussi je dis Shine au début quand tu seras dans le game tu diras... J'ai pas dans la bouche je suis pas dans le game. Shine c'est une chanteuse. Est-ce qu'en fait le gros problème de Shine, de Shine, de Shine, de Shine, de Shine, c'est cette histoire à la fast fashion parce qu'en fait ils ont encore des prix encore plus bas que si je me trompe pas parce qu'en fait j'avais jamais acheté mais j'ai l'impression des critiques que j'ai lues plus bas donc du coup des conditions de travail qui sont moins bonnes par rapport à ce que tu disais etc. C'est ça le problème ou est-ce que la qualité pareil... Non la qualité elle est bonne en fait. Enfin elle est bonne. En tout cas elle est pas... Elle est moins bonne par rapport à ce que tu disais mais c'est des produits qui durent. En fait si tu fous du polyester dans un produit il va résister. Donc Shine ça fait des eco-cup. Ok ok je comprends. Donc c'est ça qu'ils font. Moi je dirais que la qualité est pas bonne mais que la résistance est bonne. Et donc Shine en fait qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris les caractéristiques de la fast fashion, le bas prix et les incitations à consommer. Donc dans les incitations à consommer il y a cette idée de nouveauté d'avoir toujours des nouvelles collections des nouveaux modèles mais il y en a d'autres par exemple l'usage des promotions c'est particulièrement c'est une technique qui est particulièrement utilisée dans la mode parce que globalement si je te mets un prix avec moins X pour cent tu vas être plus susceptible d'acheter. Tout le monde. Et donc Shine si tu vas sur leur site c'est assez c'est un bon délire. Je suis jamais allé j'avoue. Ah bah non mais c'est un délire. C'est vraiment un délire de t'as des promotions dans tous les sens t'as de la gamification t'as de l'intelligence artificielle pour te recommander des choses enfin c'est genre ça peut être un cours de marketing tu sais pour les gens qui sont trop fans de nouvelles technologies de nouvelles techniques marketing il y a tout tu vas genre tous ces mots que t'entends depuis des années dans l'écosystème marketing et tout. Donc Shine c'est juste qu'ils ont pris toutes les recettes actuelles de la fast fashion renouveler les collections faire des bas prix utiliser des incitations à consommer modernes les dark patterns les payements en trois fois les promos la pub le ciblage sur Insta ils ont pris tout et ils ont poussé les curseurs au max. Et donc c'est globalement Shine c'est l'ultra fast fashion qui a réussi quoi. Ouais je comprends et en fait ce que ça alors c'est pas que je vais récapituler mais ce que tu dis d'abord c'est que quand t'achètes de la fast fashion le problème c'est que tu fais travailler des gens c'est pas esclavagisé mais on est quasiment sur d'esclavage en tout cas tu participes à ce jeu là de manière consciente ou inconsciente plutôt inconsciente mais enfin globalement tu participes et là il y a le Bangladesh mais il y a eu tout ce débat autour des Ouïghours donc pour le coup c'est du vrai esclavage et de manière c'est assez étonnante de manière assez étonnante moi je suis toujours surpris par le positionnement de Nike sur les femmes tu vois à mort sur la libération des femmes Nike She Runs toutes les pubs avec les femmes Empower the Women and everything et en même temps ils font bosser des femmes esclavagisées c'est incroyable et surtout que c'est vraiment l'industrie textile c'est des meufs qui produisent 80% des ouvriers c'est des ouvrières donc c'est vraiment effectivement ce que d'autres vendre du féminisme aux femmes occidentales pour exploiter des femmes des pays pauvres c'est tellement cynique alors cynique oui oui non mais ouais pour moi c'est super cynique Nike pour moi alors c'est une grosse marque et tout mais et il dépense beaucoup en pub mais j'ai l'impression que c'est la marque la plus cynique de la Terre parce que moi à la limite Chine tu vois ils sont je veux dire c'est transparent plus ou moins mais en tout cas tu sais ce que t'achètes mais Nike je trouve que c'est cynique parce qu'ils te vendent un truc et ils font exactement l'inverse ouais et surtout Nike ils ont été impliqués dans tous les scandales qui ont traversé l'industrie le premier scandale c'était le c'est Naomi Klein qui raconte dans son livre nos logos on a découvert c'était des gamins qui cousaient les ballons Nike et à cette époque il y a eu un gros boycott de la marque Rana Plaza il y a eu leurs étiquettes Ouïghours ils sont dedans ils sont dans tous et ça n'a jamais affaibli la marque la marque elle est toujours aussi désirable donc c'est vrai qu'il y a un truc qui est là parce qu'ils mettent beaucoup d'argent en pub ouais beaucoup d'argent en pub mais ça dit aussi quelque chose ça dit que les gens s'en foutent en tout cas ça dit qu'on ne peut pas attendre que le changement de paradigme vienne du consommateur parce qu'on a eu on a un exemple précis de Marc qui a été condamné publiquement qui a eu toutes les ONG qui a eu des boycotts qui a impliqué dans le fond Louis Dour qui est régulièrement dénoncé enfin Glucksmann il les a bien il les a bien targetés et tout ça ne change pas ça ne change rien à leurs chiffres au contraire ils n'ont jamais été aussi je ne sais pas les Armax bon peut-être pas des Armax je ne connais rien mais tu vois le logo est cool les chaussures sont cool en plus c'est les années 80 c'est assez cool enfin tu vois ce design un peu revival et je ne le fais pas parce que voilà mais en même temps tu vois chez moi il y a quand même cette envie d'aller acheter ce que je trouve ça cool et en même temps je ne le fais pas pour des raisons moi aussi je suis trop dégoûtée à chaque fois ça marche quoi je suis là mais ça c'est magnifique ah non c'est fait par des enfants ah oui c'est des femmes et en fait tu parlais de comment ça s'appelle cet immeuble qui s'est effondré le Ranaplata voilà il y a eu 3 millions de morts c'est ça si je ne me trompe pas non pas 3 millions 3 millions 5 non je ne sais plus non 3 millions non non c'est quelques milliers non 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 3 mille pardon oui quelques milliers oui 3 mille pourquoi 3 millions n'importe quoi 3 mille mais c'est genre c'est dingue là je regardais les chiffres c'est la taille d'un village en France quoi tu sais du stéisme au Maroc 2 mille non ouais c'est ça en fait c'est autant de morts que s'il y avait un séisme qui avait traversé le pays et ça fait 10 ans et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pas grand chose pas grand chose alors il y a des choses théoriques qui sont passées comme la loi sur le devoir de vigilance qui rend en fait le problème du textile c'est qu'il y a beaucoup de chaînes de sous-traitance c'est-à-dire que même si tu retrouves des logos Nike dans les décombres du Ranaplata Nike ils vont te dire ben c'est pas nous nous on a confié en fait la production à une usine c'est pas notre usine en fait donc c'est pas nous qui sommes responsables donc la loi sur le devoir de vigilance son objectif c'est de rendre responsables les donneurs d'ordre et comme ça t'es obligé d'assurer en fait que les gens à qui tu sous-traites le travail et ben ils font pas n'importe quoi ça c'est une loi qui est passée au niveau français qui est en train de passer au niveau européen le truc c'est que pour l'instant il n'y a personne qui a été condamnée bon parce qu'il y a du lobbying dans tous les sens etc c'est pas encore on n'a pas encore réussi à bien l'appliquer mais elle part de là elle part du Ranaplata cette loi si je ne me trompe pas j'espère que je ne dis pas de bêtises et qu'est-ce qui a changé sinon ben les Ouïghours non mais on voit il y a des alors moi j'ai été au Bangladesh avec 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 son émission et du coup j'ai pu voir un peu les usines et tout et je trouve que quand même il y a quelque chose qui a changé par rapport au reportage que je voyais de l'époque c'est qu'il n'y a plus d'usines dégueux moi ce qu'on m'a dit maintenant ils sont bien pour les caméras ouais non mais en fait je pense qu'il y a une grosse pression des marques internationales qui étaient là en mode il n'y a plus d'usines dégueux de ce que j'ai compris le gouvernement il a fait construire plein toutes les usines neuves dans un autre parti de la ville et moi j'ai vu vraiment des bâtiments clean voire des bâtiments sur modernes et ce qu'on m'a dit c'est que les usines les sweatshops enfin vraiment aux conditions horribles elles sont réservées pour la fabrication locale pour le marché local parce que là il n'y a pas les il n'y a pas les marques internationales qui viennent qui viennent vérifier donc il y a quand même quelque chose qui a changé sur je pense le cadre de travail ouais le cadre de travail je pense qu'il y a un vrai truc où je pense qu'on aura attends je touche du bois je pense qu'il y aura qu'il y aura plus de ouais je touche t'attends parce que j'ai touché du placo je pense que enfin je souhaite qu'il n'y ait plus ça je pense qu'il y a moins de chance qu'il y ait à nouveau ce problème là en tout cas au Bangladesh par contre les salaires sont toujours des salaires de misère c'est ça j'ai été voir une usine super moderne mais vraiment genre la modernité j'en ai pas vu des aussi modernes en France ni en Europe d'ailleurs et donc incroyable tout blanc et tout enfin c'est genre c'est vraiment l'usine du futur quoi et il y a des bus et tu vois en fait les ouvrières qui sortent de l'usine et ensuite le soir elles rentrent chez elles et elles dorment dans des bidonvilles tu vois donc t'as un espèce de en fait on a modernisé les endroits qui rassurent les occidentaux qui viennent acheter ici mais dans la vie de ces femmes elles sont toujours sous la tolon du lait en fait quand je t'entends ça me fait penser un truc horrible mais tu sais les porcheries qui sont hyper modernes tu vois ces immeubles où ils stockent des porcs les trucs chinois c'est immonde sur 15 étages c'est ça en fait c'est hyper moderne tu vois c'est assez beau de vue de l'extérieur c'est assez moderne et c'est le pire du pire du pire c'est la déshumanisation totale moi ça me fait penser à ça en fait quelque part ouais avec des humains ouais ouais en tout cas l'argent l'argent a été mis dans le cadre de travail mais le salaire c'est toujours des salaires de misère c'est toujours des conditions terribles et ce qui se passe en plus dans ces pays c'est que c'est aussi les premières victimes des pollutions en tout genre donc déjà les pollutions liées à l'industrie parce qu'il faut savoir qu'il y a ça aussi comme problème d'aller produire dans des pays qui sont moins disants socialement écologiquement c'est que on ne régule pas beaucoup comment les entreprises polluent ouais donc il y a régulièrement des histoires d'entreprises textiles qui rejettent leurs produits chimiques directement dans les eaux des fleuves et tout qui servent à alimenter la communauté donc qui empoisonnent vraiment la nature des communautés mais même si on parle de réchauffement climatique c'est vraiment c'est dans ces pays là qu'ils souffrent le plus quoi on a vu l'augmentation de la chaleur les inondations le Pakistan c'est un producteur textile un producteur de coton par exemple les dernières choses qui arrivent à ce pays c'est catastrophique c'est catastrophique mais en même temps tous ces pays là enfin les pays du sud entre guillemets je ne sais pas comment les appeler c'est ceux qui vont enfin qui prennent déjà en réalité la grosse vague je voulais faire une intervention tout à l'heure je me disais quand je t'entendais parler des placards moi ce que j'ai remarqué pour moi c'est que j'achète des fringues jusqu'à remplir mes placards c'est à dire qu'en fait il y a un moment donné quand j'ai plus de place je n'achète plus et par exemple chez moi à Lisbonne j'ai deux placards il y a un placard que je n'utilise pas du tout mais volontairement parce que si je commence à m'étendre je sais que j'ai acheté plus de fringues tu vois ce que je veux dire et je pense que c'est un bon indicateur le placard c'est à dire que et du coup plus t'as d'argent plus t'as des grands placards plus t'as de fringues aussi surtout à Paris il y a un truc oui alors je ne sais pas si plus t'as d'argent plus t'as de fringues parce que je pense qu'il y a un vrai truc avec les fringues pas chères tu peux avoir plein de fringues et pas beaucoup d'argent et d'ailleurs je pense que tout le monde a trop de fringues il y a un vrai tout le monde a trop de fringues même les classes les plus populaires parce que chacun achète en fonction de ses moyens tu vois quand t'es riche tu peux avoir plein de fringues chères mais il y avait un bon documentaire qui avait été fait comme ça sur LCP maman j'ai raté l'avion il y avait une petite pastille où il suivait une dame qui avait vraiment des revenus très modestes et qui allait à Primark et elle allait à Primark et c'était vraiment une dame qui était à 2 euros près quoi et en fait elle se retrouve comme c'est vraiment pas cher elle se retrouve à acheter plus que ce qu'elle avait prévu et plus que son budget et tu la vois elle dit attends des paires de chaussures je crois que c'est 6 euros elle en prend 2 paires tu vois et donc tu vois comment genre à un niveau de pas cher même si t'as pas beaucoup d'argent tu accumules trop quoi c'est aussi les syndromes nose et action je sais pas si t'as des gens autour de toi qui vont chez nose et action c'est des magasins où vraiment tout est très peu cher et donc à un moment t'achètes parce que c'est 50 centimes tu vois et genre c'est comme ça que tu remplis donc ça se fait à toutes les échelles donc l'accumulation des fringues et avoir des placards remplis je pense que ça touche tout le monde et ça c'est lié à la pu... qu'est-ce qui se passe dans nos têtes pour se dire il faut qu'on change aussi souvent il y a une grosse pression sociale sur les femmes et j'imagine j'en sais rien c'est toi qui connais plus les chiffres que moi mais j'ai la sensation que les femmes sont plus victimes entre guillemets donc elles ont plus de fringues tu vois il y a tous ces... j'accroche pas trop avec tous les trucs autour des femmes avec leurs valises machin c'est très sexiste mais par contre c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de pression sur les femmes sur le fait de changer de fringues que sur les hommes enfin tu vois par exemple j'ai un mariage une fille qui revient avec la même robe c'est genre alors qu'un mec tu vois évidemment il va remettre le même costume il va même pas se poser la question c'est le costume d'enterrement et mariage le mec va pas se poser la question à aucun moment alors que pour les filles il y a une pression un peu je sais pas c'est social mais en tout cas il y a une pression mais c'est lié à quoi c'est lié à la pub qu'a pu faire Zara c'est lié au fait qu'ils sortent des collections en permanence j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre tête pour se dire on a besoin d'autant de fringues je sais pas si tu t'es posé la question je pense qu'on se dit pas par besoin déjà il faut reconnaître que c'est un plaisir enfin ça part toujours d'un plaisir c'est un plaisir de s'habiller c'est un plaisir d'être beau et je pense que en fait dans notre société être bien présenté être beau c'est c'est une des aspirations principales c'est aussi pour ça que l'industrie de la mode de la beauté du sport va aussi bien et tes vêtements ça dit aussi qui t'es ça dit beaucoup de choses de toi ça dit à quelle tribu t'appartiens etc donc je crois que c'est normal de soigner le paraître et d'avoir envie d'y mettre quelque chose et ensuite t'as une industrie qui se dédie à pousser ça encore et à jouer sur tes fragilités pour que t'aies envie d'encore plus d'en acheter t'as envie d'encore plus d'en acheter en fait on achète beaucoup de vêtements parce qu'on veut parce qu'il y a une industrie qui se dédie à ça à nous faire rien qu'un truc simple c'est genre même toi tu te dis achète pas de la fast fashion etc je sais pas si t'as vu passer à un moment tu te dis tu vois ou pas cette polaire un peu blanche la polaire patagonia bon moi je te dis ce qui s'est passé dans ma tête la première fois que je l'ai vue j'étais là sympa et tout et à force de la voir j'étais là j'ai pas de polaire chez moi j'ai pas de polaire écrue chez moi et du coup il y a un peu un truc t'es là ah non non j'aimerais bien et pareil il m'est arrivé la même chose sur les surchemises je me suis posé la question avec laquelle la polaire écrue je l'ai jamais acheté c'est comme la surchemise en velours tu vois à un moment j'ai vu c'est quand même trop beau il y en avait pas il y a 4 ans et à force de le voir chez les gens il y a un peu un truc de mimétisme il y a aussi un truc tu te dis c'est vraiment beau ce truc là il y a un truc de mimétisme aussi c'est à dire que tu veux faire comme tout le monde les deux bien sûr et tu veux faire comme en tout cas les gens de ta tribu donc il y a un truc où c'est facile de faire naître le désir sur de la fringue surtout si il est créatif mais ça marche pour plein d'autres choses je pense que si tu commences un petit peu à regarder les draps ou les serviettes les crocs ou les crocs les crocs comment ça s'appelle c'est vrai que j'ai pas de crocs tu vois genre t'es là et en fait c'est genre il y a 10 ans tu vois il y a 10 ans tu te disais pas j'ai pas de crocs tu disais peut-être y'a pas de sandales mais en fait ça crée des besoins ça segmente en fait tes désirs et ça te crée toujours et tu te dis ah j'ai rien dans cette catégorie là c'est vrai que j'ai pas de haut saumon tu vois et tu te dis il faut que je trouve un haut saumon et donc la première chose qui fait qu'on achète plus que si on a besoin c'est parce qu'on en a envie et donc ça c'est vraiment la nouveauté c'est l'obsolescence prégrammée du désir qui se passe on voit des nouvelles catégories de vêtements apparaître et on en veut et la deuxième chose qui fait qu'on achète plus de vêtements on achète parce qu'on veut mais on achète surtout parce qu'on peut et c'est là où le prix des vêtements c'est pas cher si 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 se racheter voilà une polaire bon pour le coup la polaire protagoniste elle est bien chère c'est peut-être ça qui fait qu'on en a pas dans notre dressing mais tu vois si en fait ça coûte 200 balles à chaque fois négatif de ton niveau de vie ben tu t'y réfléchis à deux fois mais si c'est 10 balles ben ouais ben une coulo ils ont fait j'en ai eu une une coulo tu sais la petite là la petite doudoune t'as acheté j'ai acheté ma petite doudoune une coulo quoi un moment à te rappel quand les doudounes sont arrivées au début j'étais là qu'est-ce que c'est tous ces gens on dirait qu'ils vont faire de l'équitation et genre deux ans plus tard t'es là c'est vrai que j'ai pas de petite doudoune c'est comme pratique ouais c'est clair et donc tu finis tu finis par l'acheter donc voilà on achète beaucoup parce qu'on veut et parce qu'on peut on va parler de l'impact écologique parce que quand tu disais tout à l'heure c'est des produits qui sont de moins bonne qualité ils sont de moins bonne qualité pour l'écosystème en fait c'est toujours un petit peu compliqué de comprendre pour les gens je crois écosystème pas écosystème parce que l'écosystème tu vois la planète c'est large les gens disent oui mais bon et en fait le truc c'est que un écosystème qu'on connait bien moi je réfère toujours à ça c'est le corps humain c'est un écosystème et tu sais bien que si tu bouffes du Nutella toute la journée ça va pas très bien se passer à la fin quoi tu vois c'est sûr que voilà ou si tu bois de l'alcool à plus savoir qu'en faire forcément ça va pas très bien se passer à la fin tu le sais, tu le fais peut-être mais tu le sais et pour les fringues on associe pas, c'est à dire qu'en fait comme c'est détaché et pourtant et en ce qui concerne les fringues ça finit dans ton corps ça finit même dans le placenta ça finit dans un fœtus les microplastiques je crois de mémoire ils sont pas filtrés par le cordon médical donc en fait ça soit que tu sais mieux que moi ouais mais je sais enfin ça c'est le plat enfin bah vas-y je te laisse finir non non et le truc c'est que non non ce que j'allais dire c'est qu'il y a un impact écologique énorme d'abord sur la planète avec les microplastiques qu'on sait pas filtrer et que les machines ne filtrent pas etc etc machine à laver mais en plus ça finit dans ton corps aussi donc c'est dans l'écosystème que tu connais le mieux qui est ton corps ouais alors le truc du plastique qui se retrouve dans le corps il y a probablement un petit rôle des fringues là dessus mais c'est juste enfin c'est juste qu'il y a du plastique partout dans nos vies oui enfin en fait c'est genre c'est pas plus justement les coke-up dans lesquelles tu bois que en fait c'est juste qu'il y a tellement du plastique partout que bah oui à un moment ça se retrouve ça se retrouve dans notre corps donc il y a une question de en général de comment on sort de notre dépendance au plastique donc ça tu pourras recevoir des expertes là dessus je vais faire de mon plastico ouais Nathalie Gontard je crois les plastiqueurs et tout c'est assez saisissant son livre dans le cas du textile en fait il y a quand même c'est pas évident en fait c'est ça le problème du textile c'est que c'est pas évident l'impact sur la santé humaine alors que sur la bouffe tu le sais tu vois la bouffe tu sais que si t'achètes des trucs trop transformés ça te nique la santé tu sais que si t'achètes pas du bio ben tu bouffes des pesticides et tu t'empoisonnes un petit peu le textile pas tant que ça alors la première chose c'est que je te prends l'exemple du bio par exemple que t'achètes un t-shirt en coton bio ou pas en coton bio ça va pas changer grand chose sur ta santé parce que ça arrive en fait c'est la partie au moment où tu récoltes le coton c'est vraiment la première étape de fabrication d'un t-shirt par exemple et entre temps en fait le coton il est lavé teint c'est-à-dire qu'en bout de chaîne moi j'ai jamais vu d'études qui montraient une vraie différence en termes d'impact santé sur un vêtement en coton bio ou en coton conventionnel donc c'est ça qui est terrible en fait c'est terrible le coton conventionnel il n'y a pas d'amalgame c'est une catastrophe pour la santé c'est une catastrophe pardon pour la planète ça utilise des pesticides en quantité astronomique ça utilise en particulier un type de pesticides qui s'appelle les néonicotinoïdes qui sont particulièrement nocifs pour le vivant qui restent hyper longtemps dans les sols etc donc c'est une cata mais pas directement pour nous plutôt pour les agriculteurs et les écosystèmes qui sont producteurs de coton et il se trouve que c'est pas beaucoup en France mais comme on vit sur la planète en même temps ouais mais c'est pour le coup autant les gaz à effet de serre c'est vraiment mondial autant toutes les questions biodiversité c'est vraiment local donc là on empoisonne des champs mais plutôt en Inde plutôt en Grèce plutôt loin donc ça ne touche pas directement et pareil sur les produits chimiques il y a quand même en fait une réglementation qui protège assez les consommateurs en France c'est que normalement tous les textiles qui rentrent sur le marché français et européen d'ailleurs ils doivent suivre Rich qui assure en fait que les produits chimiques qu'ils pourraient avoir ils sont dans une concentration suffisamment faible pour ne pas être toxiques pour la santé humaine donc ça c'est une réglementation qui protège les citoyens en paix donc il y a toujours des gens qui fraudent il y a toujours des trucs et tout mais globalement en tant qu'individu en tant que consommateur on est plutôt protégé des impacts négatifs des vêtements par contre les mecs qui teignent tu vois genre les mecs qui teignent et qui sont en contact direct avec les produits chimiques si c'est fait dans certains pays ils ne vont pas avoir les protections adéquates l'eau elle ne va pas être traitée pour le coup en fait l'impact il est délocalisé l'impact négatif il est délocalisé et du coup c'est pour ça qu'on achète de la bouffe bio mais pas des fringues bio c'est plus qu'à temps je te ressortirai le chiffre tout à l'heure je crois que la bouffe bio enfin en tout cas la culture bio pour se nourrir c'est 7-8% et le coton c'est toujours moins de 1% parce que tu le fais que pour une raison militante tu ne peux pas le faire par égoïsme en fait d'acheter du coton bio donc c'est c'est ça qui est particulier donc il y a un impact qui est terrible dans le textile à plein d'étapes différentes j'en ai cité quelques-uns les pesticides dans le coton qui font s'effondrer la population d'insectes et l'effondrement dans la population d'insectes c'est quand même une des nouvelles les plus inquiétantes parmi toutes celles qui nous arrivent en ce moment c'est vraiment hyper inquiétant d'avoir le premier maillon de la chaîne alimentaire qui disparaît il y a les produits chimiques qui sont utilisés entre autres dans l'étape de teinture donc ça c'est inquiétant en fait si cette étape là elle était tout le temps faite en France ça irait parce qu'en vrai en France on sait traiter les eaux usées on sait isoler ça en fait on sait traiter ces déchets là mais ce qui est terrible c'est que ça soit produit dans des pays justement qu'il n'y a pas de règles qui leur posent ça serait plus cher ça serait plus cher non mais c'est exact après il y a la consommation d'eau aussi après il y a la consommation d'eau mais là encore tu vois par exemple dans le coton bio la consommation d'eau c'est beaucoup de l'eau de pluie et l'eau de pluie si elle n'est pas contaminée par des pesticides elle repart dans les sols et ensuite c'est un cycle ce qui est en problématique c'est la consommation d'eau grise par exemple bon après maintenant il va y avoir d'autres d'autres problèmes parce que effectivement mais disons que l'eau pure elle peut enfin l'eau c'est un cycle si elle est si elle est traitée si elle est dépolluée elle peut rentrer rentrer dans un cycle quoi donc c'est pas c'est pas parce que tu utilises de l'eau par exemple pour ton coton que l'eau elle disparaît de la nature en fait elle retourne dans les il y a toujours autant d'eau sur la planète le problème c'est quand ces parties de l'eau là elles deviennent polluées c'est plus de l'eau douce elles deviennent salées etc c'est ce problème là et oui donc par exemple aller faire ta teinture dans des pays où il n'y a pas de règles qui les forcent à les traiter c'est que tu gages de l'eau il y a de l'eau qui disparaît qui ne va plus être utilisable par le reste de l'humanité parce qu'elle va être trop polluée donc tous ces impacts là donc pesticides produits chimiques on a parlé des microplastiques donc effectivement c'est le principe du plastique c'est qu'il se dégrade petit à petit en microfibre et que ces microfibres en fait elles disparaissent jamais c'est vraiment l'avantage du plastique et son désavantage l'avantage c'est que ça fait que c'est très résistant c'est ça et quand c'est très résistant en fait ça disparaît jamais donc c'est à dire que il y avait une image qui disait ça c'est que tout le plastique qui a été produit sur terre depuis le début qu'on a commencé à produire du plastique il est toujours là il est toujours là et donc il se dégrade en microfibre mais ces microfibres elles sont toujours là donc il y a vraiment un truc où on accumule on accumule du plastique sur terre donc on parle beaucoup des microfibres des vêtements qu'effectivement donc les vêtements en polyester à force d'usage etc ils peuvent relarguer des microfibres donc on parle beaucoup des machines à laver comme 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 moment où les vêtements perdent leur microfibre mais en fait il y a une étude de Kantis est-ce que c'est Kantis ? il y a une étude je pourrais te redonner les sources après qui a montré que en fait 99% du relargage de microfibres il a lieu lors de la fin de vie du vêtement parce que la plupart en gros quand tu les fous en décharge ou justement pas en décharge et qu'ils se retrouvent dans la nature c'est là que les vêtements se dégradent et c'est là qu'ils se transforment en microfibres donc ça te permet de donner un ordre tu vois il y a une réglementation européenne qui est en train de passer en ce moment pour dire on va forcer toutes les machines à mettre des filtres à microfibres c'est bien mais tu te concentres en fait tu te concentres sur le 1% le vrai problème c'est la question de la fin de vie des vêtements et donc là je peux t'en parler un petit peu de cette question de la fin de vie donc qu'est-ce qui se passe en France on achète 50 vêtements neufs par an nos placards ils n'ont pas grossi donc on se débarrasse aussi beaucoup de vêtements on estime que c'est un milliard de vêtements qui sont collectés chaque année c'est tellement énorme qu'on ne sait pas enfin qu'on exporte en fait ces vêtements là et on les exporte en particulier donc pour donner une ordre d'idée sur un milliard de vêtements qui sont collectés chaque année il y en a 5% qui vont dans les frais prix françaises c'est ce qu'on appelle la crème c'est les vêtements de bonne qualité tes vêtements à logo tes vêtements qui ont une valeur sur le marché ça ça reste dans les frais prix françaises il y en a 5% qui sont revendus au niveau français et t'en as 50% c'est des vêtements encore en bon état mais c'est des vêtements qui n'ont pas de valeur sur le marché de la seconde main ton t-shirt chin en polyester super résistant bon bah voilà il est toujours bien et tout mais comme il valait 2,9€ bah il n'y a personne qui va l'acheter 1€ donc tout ça ça représente c'est la moitié de ce qu'on collecte la moitié de ce qu'on collecte c'est des vêtements en bon état que personne ne veut et ça on les exporte en fait vers des pays vers des pays plus pauvres donc ça représente des grandes quantités et ensuite le reste les 45% restants ça peut être downcycler enfin tu vois c'est beaucoup on fait de l'isolant pour les maisons on fait des chiffons pour l'industrie et on fait un tout petit peu de fil pour refaire des vêtements et on fait très peu de vêtements à partir de vêtements c'est moins de 1% ah d'accord c'est super dur en fait de faire des vêtements c'est pas de jean qui fait ça qui est en Belgique je crois je sais pas s'ils le font toujours d'ailleurs je me souviens plus du nom mais tu sais où ils récupèrent les vieux jeans et ton jean en fait tu le recycles tu sais tu le renvoies et ils te refont un jean je sais pas trop comment ça marche en fait d'ailleurs je sais même pas s'ils le font à partir des fibres ou si c'est juste moi généralement tu dois mettre un peu de matière vierge parce que ou alors du synthétique parce que en gros quand tu recycles tu prends ton vêtement et tu le broies pour retrouver l'état de fibre mais en fait ce qui fait la qualité d'un fil c'est la longueur de la fibre et donc quand tu prends du coton vierge ton coton du champ ta fibre elle est longue donc ça te fait un fil de qualité mais quand tu recycles en fait comme tu broies tu vas couper les fibres en plus petits donc ça te fait un fil de moins bonne qualité donc t'es obligé de couper la matière ton coton recyclé avec soit du vierge soit une matière résistante comme le polyester donc c'était ça pour te dire voilà t'en as la moitié de ces vêtements qu'on exporte dans les pays plus pauvres en particulier en Afrique et là c'est des pays où il n'y a pas d'infrastructure ou peu d'infrastructure pour gérer l'afflux de vêtements qui va être mis sur le côté qui va devenir un déchet donc l'exemple le plus connu c'est le Ghana où t'as ces images en fait en gros ils avaient construit une décharge qui devait leur permettre de contenir les déchets textiles jusqu'en 2024 enfin je sais plus plusieurs années elle a été remplie en la moitié du temps donc il y a un vrai truc où genre ce pays reçoit chaque année chaque semaine des millions de vêtements et en fait n'a pas d'endroit où le faire donc ça se retrouve dans les décharges à Téloubert ça se retrouve dans l'océan et donc c'est là en fait où toutes les microfibres elles se dégradent mais encore une fois c'est des externalités délocalisées c'est pas nous qui vivons c'est pas nous qui devons vivre au milieu de tas de fringues dégagées enfin nous il y a un moment où on veut plus d'une fringue on s'en débarrasse elle n'est plus enfin c'est très facile elle n'est plus là elle n'est pas dans la rue on la voit plus et tout tu la vois dans les poissons que tu manges ouais non tu la vois peut-être un peu c'est peut-être là où on a un retour d'un truc mais pour donner une autre externalité négative de cette surproduction de vêtements c'est qu'on a empoisonné on empoisonne des pays entiers avec cet excès de fringues et ces pays qui sont en plus dépendants économiquement en fait de ces vêtements en fait il y a toute une économie de gens qui achètent les vêtements qui les revendent etc et qui ne peuvent pas non plus s'en passer donc c'est vraiment c'est un cercle vicieux qui s'est mis en place et qui est extrêmement compliqué à casser et enfin le dernier impact écologique du vêtement c'est les gaz à effet de serre c'est les émissions de CO2 donc là je peux te en fait le truc qu'on peut avoir tendance à se dire on peut se dire il y a certains vêtements qui polluent plus que d'autres c'est vrai pour le pesticide tu vois c'est vrai pour où est-ce que c'est produit tu vois parce que les usines elles traitent ou pas leurs produits chimiques mais en gaz à effet de serre globalement produire c'est polluer et que même si tu fais un vêtement super éco-responsable etc il sera jamais plus de 30% ou même 15% moins émetteur en gaz à effet de serre tu vois donc c'est c'est là où toute l'idée de faire une amélioration par vêtement pour régler le problème environnemental de la mode ça ne marche pas mais comme dans beaucoup de secteurs ce qu'il faut c'est régler enfin ce qu'il faut c'est jouer il faut arrêter de consommer voilà ce qu'il faut c'est jouer sur la quantité globale c'est vraiment ça c'est pour ça qu'on a eu beaucoup dans la bouche des scientifiques le terme de sobriété ces dernières années en fait cette idée qu'on peut continuer à consommer pareil mais nos produits vont être plus écolos dans les calculs ça marche pas on sait que ça marche pas et du coup si tu regardes je te fais quand même si tu veux le découpage des gaz à effet de serre dans un vêtement donc le premier en fait le premier le premier réflexe on se dit ce qui doit polluer beaucoup c'est le transport parce que comme ça vient à l'autre bout du monde en fait c'est 2% du bilan carbone d'un vêtement le transport parce qu'un vêtement c'est petit parce qu'un vêtement c'est léger ça prend pas beaucoup de place donc on peut on peut les transporter par gros conteneurs on peut en transporter beaucoup à la fois et donc ramener au point individuel le transport c'est pas beaucoup mais ça c'est possible parce qu'on en fait beaucoup beaucoup encore une fois ça montre que la réflexion par vêtement elle n'a pas de sens ensuite la deuxième chose qu'on se dit c'est les matières premières les matières premières ça utilise du CO2 donc les matières premières c'est produire le polyester ou récolter le coton ça en fait c'est à peine 30% des gaz à effet de serre ce qui émet beaucoup de CO2 dans la fabrication d'un vêtement c'est la phase industrielle c'est à dire c'est l'énergie qui est consommée par les machines pour passer de la fibre au t-shirt parce que pour passer de la fibre il faut filer il faut des filatures c'est des très grosses usines qui utilisent beaucoup d'énergie ensuite quand t'as fait la filature il faut tricoter ou il faut tisser là encore une fois c'est des très très grosses usines qui utilisent beaucoup d'énergie il faut teindre et là c'est encore un autre délire c'est des très grosses cuves avec de l'eau qu'il faut monter à très forte température et ça ça marche que si tu le fais avec du gaz et en fait c'est l'énergie consommée par les usines qui produit beaucoup de gaz à effet de serre d'autant plus que finalement les vêtements ils sont beaucoup produits en Asie et en Asie l'énergie elle est très carbonée ça vient beaucoup du charbon du gaz etc donc c'est ça qui est très émetteur en gaz à effet de serre c'est l'énergie consommée par les machines qui sont localisées dans des pays où l'énergie est très carbonée et ça multiplié par 100 milliards de francs donc les gaz à effet de serre du secteur c'est ça alors du coup on va parler aussi des solutions comment enfin moi je t'écoute je me dis putain merde comment on fait est-ce que qu'est-ce que tu penses d'abord enfin il y a plusieurs trucs qui m'ont qui m'ont éveillé quand t'as parlé il y a H&M qui annonce qu'ils utilisent du coton bio bon moi je me suis toujours dit en fait le problème c'est pas le coton bio c'est d'en utiliser moins mais voilà non non c'est quand même hyper important mais c'est pas du coton bio qu'ils utilisent ils vont dire du coton plus responsable ils vont pas prendre tu sais c'est il y avait pendant toute une période les marques de fast fashion elles les utilaient du coton BCI c'était Better Cotton Initiative il y a eu un reportage il y a eu un reportage d'Elise Jusset qui montrait que il n'y avait pas grand chose derrière cette truc là non mais bio c'est le label gods quoi enfin tu vois c'est énorme et en fait c'est à peine 1% de ce qui est produit au niveau mondial donc c'est de la pub quoi donc il y a ça le deuxième truc c'est de se dire en fait là il y a une énorme tendance j'en parlais avec la fondatrice de Labelle Emmaüs autour de la seconde main donc beaucoup beaucoup en particulier les filles mais aussi un peu les garçons qui achètent de la seconde main en se disant bah franchement c'est beaucoup plus écolo c'est des filles qui sont déjà produites donc après tout ouais c'est vrai ça modulo le transport mais c'est pas grand chose non le seconde main c'est beaucoup plus écolo sauf que si tu regardes les chiffres l'essor de la seconde main ne s'est pas du tout accompagné d'une décroissance de la consommation de neuf au contraire en fait c'est comme si ça s'est additionné c'est un peu comme les énergies renouvelables et les énergies fossiles ouais je vois très bien ça me faisait penser parce que j'ai eu une discussion avec bon pote je sais pas si tu vois aujourd'hui sur les routes et on reparlait du fait que tu sais les gens qui se plaignent du nombre de routes par rapport aux bouchons etc mais quand tu rajoutes des routes la seule réalité c'est qu'il y a juste plus de voitures il y a toujours autant de bouchons donc en fait la réalité elle est comme ça il faut réduire les routes si tu veux réduire le problème et là c'est la même chose et moi ce que j'avais tendance à penser c'est avec mon oeil de personnes qui connaissent pas grand chose au sujet c'était le problème de la seconde main c'est que surtout t'es quand même dans la surconsommation c'est à dire que parce que tu goûtes ta bonne conscience parce que c'est des produits recyclés bah du coup t'en consommes toujours autant alors d'abord t'enlèves les produits à Emmaüs effectivement et c'est un problème mais aussi en fait tu consommes toujours autant de produits c'est à dire qu'en fait tu sors pas de ta logique en fait ça pourra devenir vers tout moi je pense quand même que c'est genre beaucoup mieux ouais c'est beaucoup en fait c'est dans l'idéal de notre société on devrait donner une deuxième une troisième une quatrième vie mais à nos vêtements mais à tous nos objets en fait et pourquoi pas satisfaire ce besoin de nouveauté par là je trouve ça assez intéressant mais tant qu'on n'aura pas fermé le robinet du neuf ça s'ajoutera toujours mais c'est comme les énergies renouvelables une fois qu'on aura en fait il faut d'abord la sobriété et ensuite ça ça fait partie enfin la seconde main ça fait partie des solutions mais ça ne sera une solution qu'à partir du moment où on aura fermé le robinet du neuf à partir du moment où on arrêtera on achètera beaucoup moins de vêtements en neuf par an je te rappelle 50 vêtements en neuf par an par français ça c'est sans compter la seconde main c'est ça c'est ce que j'ai en train de me dire dans ma tête j'ai en train de me dire oui mais en fait ça ne compte pas la seconde main il y a une segmentation par âge de ce truc des 50 vêtements ou est-ce que c'est pareil pour tout le monde ou il n'y a pas de segmentation je crois que j'avais vu une segmentation effectivement les bébés font exploser le truc oui mais ça c'est normal parce que bon globalement il change oui mais là tu peux te dire aussi t'as vraiment pas besoin de neuf quoi surtout pour des bébés sauf si je sais pas j'en ai pas non mais bref tu vois j'ai une copine qui m'écrivait qui me disait il faudrait supprimer la taille neuf mois elle dit c'est une incitation à consommer c'est vraiment un truc genre tu peux mettre un truc un peu plus grand ou un peu plus un peu plus grand à ton bébé elle trouvait que la taille neuf mois c'était une manière d'inciter les parents à consommer elle disait je lui disais mais pourquoi les gens ils achètent alors la taille neuf mois s'ils en ont pas besoin elle dit parce que quand t'es parent tu veux bien faire et du coup tu sais genre t'achètes tous les âges et en fait il y a un truc comme ça bon je sais pas je sais pas la réalité est-ce que quand t'es jeune quand t'as 18-20 ans est-ce que t'achètes pas aussi plus de fringes que quand t'en as 40 ou 50 ça je sais pas je sais pas je crois que on a envie un peu de se dire ça etc mais tout le monde achète beaucoup de vêtements en fait mais moi je m'en rends compte en fait si tu commences à vraiment faire le compte tu te rends compte que surtout si tu commences à compter les chaussettes les caleçons les culottes c'est des fringues qui ont moins de coton en général qu'un t-shirt ou un jean mais enfin globalement c'est une fringue donc après en termes de solution il y a quoi comment moi je t'écoute et je me dis putain merde 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 je participe et d'ailleurs c'est le cas je participe même si j'achète pas de fast fashion tu vois j'ai acheté cette grande écharpe j'en ai pas besoin dans la même chose je la trouvais très cool mais voilà comment je fais en fait par quel bout je prends tu peux le prendre par le bout du consommateur donc je suis consommateur d'abord t'es d'abord non t'es pas d'abord un consommateur mais disons que prenons d'abord le toit consommateur donc c'est la question c'est d'appliquer la sobriété et l'éthique à ta consommation donc la sobriété c'est d'acheter beaucoup moins de vêtements neufs et un chiffre que tu peux retenir c'est pas plus de 5 par an et 5 ça comprend les slips ça comprend les chaussettes de sport ça comprend les baskets et tout donc pas plus de 5 vêtements neufs par an donc en fait que des sous-vêtements quoi ouais non bah attends les sous-vêtements ça tient longtemps les chaussettes moins quand même franche il y a moyen et surtout t'as déjà un petit stock chez toi qui fait que à mon avis tu peux tenir quelques années et si t'as une chaussette qui est un peu trouée tu peux apprendre à la recoudre non mais tu peux la raccommoder ouais en fait c'est tout ça mais si tu mets toi le truc si je devais acheter seulement 5 vêtements neufs par an qu'est-ce que je prioriserais là je peux te dire que je peux te dire que tu ferais de la seconde main tu ferais du reprisage truc comme ça bon première chose 5 vêtements neufs par an et ensuite ces vêtements neufs tu te mets deux contraintes si c'est du coton c'est du coton bio et le pays de production c'est un pays de production c'est un pays où t'enverrais où t'irais travailler un pays où genre tu trouves que les conditions de travail elles seraient ok pour toi aussi par exemple tu peux acheter du Made in Portugal j'ai l'impression que t'es ok avec travail là-bas mais du Made in Bangladesh je pense pas que t'aies trop envie de ça quoi c'est un pays où t'enverrais avant je disais un pays où t'enverrais ta fille en colo mais je dirais plutôt ta fille en stage donc voilà c'est ces deux critères là genre du bio quand c'est du coton et le pays de production c'est méga important et à partir de là en tant que consommateur franchement tu fais ta part et je t'autorise à compléter avec de la seconde main si tu veux mais pas plus de vêtements 5 vêtements neufs après on voit bien que imagine tu fais ça et je pense qu'il y a plein de gens en France qui font ça est-ce que ça a changé le système la réponse est non enfin on a chaque année il y a plus de vêtements qui sont consommés que la précédente donc là il y a quelque chose qui doit être fait au niveau de au niveau de l'état en fait il y a quelque chose qui doit être fait au niveau de la régulation il faut que il faut qu'il y ait des lois qui nous protègent en fait contre cette cette accélération de la production de vêtements et ça ça c'est compliqué à faire à l'échelle à l'échelle du citoyen donc nous ce qu'on a fait avec d'autres marques textiles d'autres entreprises du textile on a monté un collectif qui s'appelle en mode climat et donc en fait on est une sorte d'anti-lobby c'est-à-dire on est des entreprises et on utilise notre pouvoir d'influence pour essayer de faire changer les lois mais on essaye de faire en sorte que ces lois elles nous contraignent nous aussi et qu'elles servent l'intérêt général là en fait s'il n'y a pas un changement de règles du jeu ça va aller de mal en pire oui bien sûr et donc ce qu'on dit c'est il faut des règles du jeu qui pénalisent le modèle de la fast fashion pour faire en sorte voilà de réduire le volume de vêtements qui sont produits et consommés donc toi en tant que citoyen non plus en tant que consommateur bah là tu peux tu peux tu peux voilà c'est de se faire toutes ces questions de militantisme tu peux alerter sur le sujet tu peux faire un podcast qui permet aux gens d'en prendre conscience tu peux soutenir les collectifs les députés les politiques qui demandent en fait ce genre de régulation il y en a des députés en France et en Europe qui demandent ça gluxman entre autres ouais gluxman en Europe mais ils sont plusieurs il y a attend je vais tous Manon Aubry Marie Toussaint je les ai vus il n'y a pas longtemps parce qu'ils ont parlé du devoir de vigilance c'est toute une coalition en fait transpartisane qui a fait ça mais même au niveau français il y a pas mal de gens qui aimeraient bien aussi en tout cas une régulation de ce secteur donc voilà on peut le faire en tant que citoyen par notre vote on peut le faire en tant que citoyen par notre militantisme et ensuite bon c'est un peu le max qu'on peut faire après après il y a un prix au niveau politique et juste si je pense qu'il y a une dernière chose je pense qu'on peut le faire au sein de nos entreprises surtout si on est dans le textile parce que les entreprises elles ont aussi des efforts à faire individuellement sur où est-ce qu'elles produisent sur combien elles incitent à consommer sur en tout cas à quel point elles informent sur la véracité des informations et tout moi je crois beaucoup qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se transforment parce qu'il y a des salariés qui mettent la pression à cette tendance là donc voilà t'as du pouvoir comme consommateur comme citoyen et comme salarié et c'est vrai que quand on est consommateur on sait pas très bien où acheter et d'ailleurs à cette occasion je vais faire de la pub pour Victoire parce qu'elle a créé un guide sur thegoodgood donc thegoodgood.fr où t'as un guide je crois de toutes ces marques qui sont responsables parce qu'en fait quand t'es consommateur du coup tu dis ok mais les marques dont tu parles qui utilisent du coton bio qui font les choses bien qui produisent dans les bons pays où j'en verrais ma fille en stage etc qui sont ces gens et en fait tu sais pas nécessairement parce qu'en fait les marques c'est souvent des petites marques c'est souvent pas Nike c'est souvent pas tu vois et du coup tu te dis parce que les marques que les gens connaissent c'est des marques qui font de la pub en fait c'est ça le problème c'est que la plupart des magasins des grandes chaînes enfin en tout cas des marques que t'as en tête elles ne remplissent pas ces deux conditions c'est ça donc du coup tu te fais ok mais je les achète tous mes fringues ouais et ben non mais c'est du coup mais c'est pour ça que ces deux critères là tu regardes le made in le pays de fabrication et si c'est du coton bio et ça c'est deux informations qui sont obligées d'afficher et si c'est pas affiché c'est que c'est pas le cas ça veut dire que c'est pas bon il y a une autre il y a WeDressFair aussi qui est une plateforme qui agrège plein de marques éthiques ils font un bon travail aussi et après t'as des marques dont on a entendu parler 1083 Veja le site français ben là tu vois c'est bon ben tu sais quelque chose sur le made in etc moi je peux t'en citer d'autres que Asphalt par exemple je crois qu'ils utilisent du coton bio en tout cas ils produisent au Portugal parce que c'est Portugal ou Turquie en général ouais alors moi je trouve que c'est pas la même chose le Portugal et la Turquie par exemple mais non non eux c'est au Portugal donc en fait il y en a mais c'est pas aussi facile que descendre dans ta rue et aller chez Zara et un truc comme ça il y a moins de magasins c'est beaucoup en ligne et dans la mode il n'y a pas ce truc de made in Italy ou made in France parce que ça a été finalisé en Europe et du coup t'arrives plus à savoir quel est le pays de provenance non ? non mais ça c'est il peut y avoir un peu des trucs de tricherie mais c'est le gros problème de l'industrie textile c'est pas la fraude au made in France je veux dire si tu vois chez Zara enfin tu vois chez Primark ou chez Uniqlo il n'y a rien qui est marqué made in France oui tu vois et vraiment c'est le problème tu vois genre donc cueillir tu vois à la marge des trucs voilà qui sont pas tout à fait honnêtes sur ces trucs là oui c'est embêtant mais c'est pas le gros du problème c'est comme la destruction des invendus destruction des invendus t'as un rapport de l'ADEME qui montre que globalement les marques une fois qu'elles sont passées par leurs étapes de solde de destocker et tout les invendus invendus c'est 1% bon bah oui c'est pas terrible de détruire ce 1% mais le problème c'est pas le problème c'est pas le problème en fait le problème c'est le 99% c'est ce qui est effectivement vendu le problème c'est que même en produisant énormément l'industrie textile elle arrive à vendre parce que tu sais genre si la première année tu fais tu produis 3000 heures de vêtements et t'en vends pas la moitié bah du coup l'année suivante t'en vends ça va pas le faire non le problème c'est ce qui est effectivement vendu et cette question de la destruction des invendus elle a beaucoup focalisé parce qu'il y a une régulation là dessus mais en fait elle s'attache elle attaque pas la racine du problème voire même non j'ai pas voire même parce que c'est quand même c'était quand même dégueulasse comme pratique etc mais c'est surtout c'est pas une pratique de la fast fashion la fast fashion elle descend le prix elle descend le prix à la fin ça part les gens qui détruisent leurs invendus c'est le luxe parce que justement ils veulent pas faire de décote ils veulent pas pour garder la valeur de leur prod et donc je pense qu'ils le font plus maintenant parce qu'ils n'ont plus le temps mais c'est surtout on les avait vu ces reportages de marques de maroquinerie qui détruisaient des trucs pour une valeur incroyable c'est hallucinant donc voilà hyper clair est-ce qu'il y a un truc que les gens savent pas je crois qu'on a bien fait le tour quand même sur la mode ou sur les fringues qu'il faudra absolument savoir pour bien consommer je sais pas est-ce qu'il y a un truc qu'on a pas touché ou un truc qui toi qui te semble important une question qu'on te pose pas et que t'as rien qu'on te pose non je trouve que c'est intéressant qu'on ait parlé dès le début de la différence entre résistance et qualité et avoir toujours en tête cette c'est l'éco-cup versus le verre en verre l'éco-cup c'est plus résistant mais pas sûr que tu le gardes plus longtemps ouais ça c'est vachement important parce qu'effectivement il y a toujours cette logique de se dire effectivement les matières naturelles c'est plus résistant mais en fait c'est pas forcément vrai non c'est pas plus résistant il y a rien qui est plus résistant que le plastique la preuve ça ne se dégrade pas c'est terrible le plastique c'est pratique est-ce qu'il y a aussi un truc une question qui me vient comme ça dans avoir des fringues qui sont pas trop à la mode c'est à dire qu'en fait par définition si t'as des fringues qui sont qui traversent les époques ça existe tu vois naturellement du coup tu vas les garder plus longtemps aussi parce que finalement si c'est des fringues ultra fashion il y a quand même des chances que d'ici 5 et encore bon je sais pas moi je garde des fringues mais dans 5 ans tu les tu vois ça marche plus trop moi c'était c'était aussi une des mes convictures au début quand j'ai commencé et du coup faire des basiques quoi ouais tu peux être tenté de faire des basiques mais je crois pas que je pense que c'est vrai c'est des trucs peut-être trop mode particulier ben ça disparaît vite c'était le phénomène Barbie le truc de mais je crois quand même que c'est pas parce qu'un vêtement est basique que tu le gardes longtemps je crois que c'est aussi que enfin ça dépend des gens mais qu'il y a aussi les pièces que t'aimes c'est aussi les pièces qui ont un peu une âme qui sont particulièrement belles qui sont un peu originales et tout celles que t'as envie de garder et ouais et du coup en fait il y a un curseur à trouver entre enfin tu vois c'est comme cette polaire Patagonia j'ai l'impression que les gens continuent à la porter alors que ça fait longtemps qu'elle est là donc tu peux parce qu'elle a coûté trop cher donc ils sont pas prêts de s'en débrasser ma truc Uniqlo je l'ai acheté mais genre je sais pas il y a genre 5, 6, 8 ans ça fait vraiment longtemps je la garde oui oui en fait il y a aussi des trucs enfin en même temps c'est du polyester je trouve que l'idée de mode maintenant bah si peut-être un peu peut-être que là c'est les jeans taille basse c'est plus compliqué à les mettre mais bon c'est pas maintenant c'est les jeans taille haute quoi qu'il paraît que les tailles basse ça revient je pense que c'est pas en tout cas la réponse à garder longtemps ces vêtements c'est pas forcément d'acheter du super sobre ça peut être ça dépend de ta personnalité mais tu peux aussi acheter des pièces qui soient hyper colorées hyper fortes enfin c'est le printemps acheter des pièces créatives c'est pas parce que c'est original que ça va se démoder d'accord et c'est pas parce que ce n'est pas original que tu vas le garder longtemps parce que tu peux t'en lasser aussi de ces trucs tu peux en avoir marre de t'habiller que en bleu marine donc il y a cet aspect là ah non il y avait une chose dont je voulais parler aussi c'est la question de la réparation il faut savoir que les vêtements c'est très facile à réparer c'est vraiment refaire une couture recoudre un bouton changer un zip c'est facile à réparer techniquement et c'est facile de déléguer la réparation parce qu'il y a partout en France des ateliers de retouche couture t'es chez toi tu regardes sur google atelier de retouche couture et va te trouver plein de gens autour de toi franchement où que tu sois enfin vraiment ça c'est d'ailleurs ça fait penser que j'ai une veste que j'ai depuis genre 20 ans et qu'il faut que je fasse très pareille parce que la doublure à l'intérieur est complètement pourrie ah bah non mais là surtout tu vas trouver des trucs dans ton quartier non mais même à Lisbonne ce truc ah non mais oui c'est trop bien donc il y a des ateliers de retouche couture partout avec des gens qui sont super forts sur ce truc là la France est super bien maillée et c'est pas très cher de réparer tu vois changer le zip de ton jean qui a craqué qui a l'air c'est quand même une opération que l'impliqué c'est 15 balles recoudre une couture c'est quelques euros tu vois enfin c'est vraiment tu peux rapiesser tu vois tes trous ton jean et les trous à l'entrejambe ça va te coûter max 30 balles de tout rapiesser donc bon ça et ça encore c'est les réparations j'ai moins cher que 10 balles à un jean chez H&M voilà c'est ça j'y viens mais en tout cas il y a un vrai truc de les vêtements qu'on aime bien c'est pas parce qu'ils ont été abîmés que il faut les jeter que vous les jeter et genre par exemple si vous êtes déjà fait dégommer vos pulls par des mythes si c'est un pull que vous aimez bien il y a plein d'entreprises qui se dédient à faire ces réparations là à reprendre les trucs à boucher les trous et tout donc il y a moi il y a une fille dans mon équipe qui est un peu dingue de réparation et donc elle est tout le temps en train de je sais pas ses pantalons dès qu'ils sont décolorés elle les retint et en fait ça coûte 6 balles la teinture tu fais une machine avec la teinture et tu vois genre ton pantalon il est à nouveau bien quoi elle recoue tous ses petits trous même pour le jean ouais même pour les jean après ça te fait un truc un peu homogène donc pour un jean normalement tu dois pas t'inquiéter de la décoloration parce que ça fait partie de la beauté mais du coup la première chose qu'il faut avoir en tête c'est que c'est facile de réparer ou de faire réparer ses vêtements enfin de réparer moi je sais pas faire mais disons que je me dis qu'il faudrait que j'apprenne à reprendre mes chaussettes en particulier ouais non les chaussettes c'est vrai que c'est vraiment la louche quoi mais oui oui non mais et donc c'est facile et c'est pas trop cher qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on répare pas c'est que c'est vrai que c'est pas trop cher de réparer mais c'est encore moins cher d'acheter neuf donc en fait il y a une étude de l'ADEME qui montre que si le prix de la réparation c'est plus de 33% du prix du neuf tu vas pas les faire réparer et donc ça veut dire que si on veut que si on veut que les vêtements soient réparés si on veut faire vivre aussi tout ce réseau d'ateliers de retouches coutures qui créent de l'emploi etc qui ont un savoir-faire etc ça veut dire que il faudrait enfin si on avait le pouvoir une baguette magique on pourrait dire il est interdit de faire rentrer sur le marché français des vêtements dont le prix de vente est inférieur à trois fois le prix moyen de la réparation ça veut dire que par exemple on pourrait pas avoir de jeans à moins de 45 euros parce que t'es sûr que si ton jean il est moins de 45 euros s'il a un trou jamais t'iras le faire réparer t'iras en racheter un neuf et tant qu'on est là je te demande un truc parce que moi ça m'arrive tout le temps pas tout le temps mais ça m'arrive souvent de tâcher des fringues et de pas réussir à les reprendre elles sont tâchées elles sont tâchées et du coup tu vas pas mettre des fringues avec des tâches il y a des solutions pour ça parce que tu vois j'ai jamais trouvé pour le coup je parle d'un truc c'est pas très intéressant mais ça va dans notre sujet j'ai pas trouvé des solutions alors il y a trois trucs déjà si tu te fais une tâche la première chose quelle que soit la situation où t'es tu cours au lavabo et tu savonnes cette tâche en fait le secret contre les tâches c'est d'agir vite tu savonnes avec du savon avec du liquide vaisselle ce que tu veux mais si t'agis vite en fait la tâche elle va pas s'incruster donc Claire la fille de mon équipe elle me tout pousse je m'en fous en fait que ta chemise elle soit trempée tu vas passer la chemise bon bref t'as ce truc là et ensuite tu fais une machine et ça part ça part tout de suite ensuite t'as des produits qui te permettent de détacher tous les trucs un peu dégueux à l'eau oxygénée etc et sinon tu peux reteindre tu surteins ton vêtement et ça il y a des teintures pour particuliers tu mets une dose dans ta machine à laver ça te permet de te reteindre plusieurs vêtements et tu récupères ça mais la vraie question c'est pourquoi est-ce que c'est pas acceptable d'avoir des vêtements tâchés dans notre société et donc et ça ça pose donc la première chose c'est je pense qu'il y a plus de vêtements tâchés parce que on a perdu le savoir-faire et le réflexe de faire attention à nos vêtements comme ça coûte 3 balles un t-shirt en fait s'il est tâché tu t'en fous tes limites est-ce que je vais vraiment mettre une serviette enfin tu vois genre tu prends plus le tu fais attention quoi en fait ça a tellement pas de valeur pour toi que tu ne vas pas faire attention à pas l'abîmer à pas le tâcher etc alors qu'il y a quand même des choses qui sont adaptées à ça genre si tu manges des spaghettis bolognaise mets une serviette si tu cuisines mets un tablier si tu vas faire du paintball ne t'habilles pas en blanc enfin tu vois genre des petits tips de vie comme ça des petits tips bah du coup on accepte pas ouais ouais on accepte pas mais il y a peut-être quelque chose enfin dans une société plus sobre on aurait que 5 vêtements 9 par an bah tout on verrait en fait que pas forcément en fait on verrait que les tâches elles ont essayé d'être récupérées on verrait que les vêtements ils ont été reprisés et en fait on l'accepterait en fait ces marques de la vie d'un vêtement et on le verrait pas comme enfin tu vois on stigmatiserait pas ouais ouais ça serait comme des tatouages quoi on se dirait ah bah ça veut dire que ce vêtement a vécu et c'est mais c'est pas c'est pas synonyme d'être d'être pouilleux ou je sais pas quoi quoi ouais c'est plutôt responsable trop bien le podcast s'appelle Vlan donc j'aimerais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte putain j'ai pas j'ai pas réussi t'as pas réfléchi à quoi je veux ouvrir la porte ou claquer je veux claquer la porte ben je veux claquer la porte à l'idée que le changement qu'on y a pas besoin de changer les règles du jeu et qu'il suffit de laisser le consommateur se tourner vers l'éthique et que tout va se régler comme ça ça c'est vraiment une idée qui nous fait du mal en tant que société qui nous fait du mal à nous les marquétiques qui fait du mal enfin qui fait du mal à l'écologie qui fait du mal au social etc cette idée il faut s'en débarrasser quoi et donc je vais ouvrir la porte à l'idée qui est la bonne c'est à dire que si on veut que notre société change il faut en changer les règles du jeu et donc actuellement et c'est possible en fait on sait qu'on peut avoir une société qui rentre dans les limites de la planète on sait qu'on peut vivre avec 5 fringues par an qui soient produites localement dans des bonnes conditions ça on sait que c'est possible mais il faut accepter qu'on change les règles du jeu et c'est quand même terrible que et les règles du jeu c'est les lois et c'est quand même terrible que les lois c'est juste une convention c'est du papier c'est une règle qu'on se fixe entre humains on n'arrive pas à les changer alors que c'est la réalité physique qui est en train de nous rattraper aujourd'hui avec l'effondrement climatique et de la biodiversité c'est à dire qu'on a quelque chose qui est réel qu'on ressent dans notre chair avec ces tornades ces inondations ces canicules etc qui nous fait dire il faut changer les lois c'est maintenant etc et ça se traduit toujours pas ça se traduit toujours pas on n'a pas changé les règles du jeu dans le textile il n'y a toujours rien qui s'oppose à la fast fashion c'est ouf c'est ouf merci beaucoup c'était top merci Julia merci d'avoir écouté Vlan si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux Instagram Stories Facebook LinkedIn où vous voulez je suis Grégory Pouy vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris si vous avez des idées pour des invités si vous avez des commentaires n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message allez merci et à bientôt